hello les amis première vidéo ici j'ai pas encore tout bien il va y avoir de l'écho parce qu'il manque des meubles donc désolé mais il fallait quand même que je vous parle de ce produit là que je vais essayer sur mes ponts alors je me rapprochais parce que c'est le problème autant avant je savais où mon cadré un j'avais mes petites habitudes là faut que tout que je apprenne je suis sombre ça va le faire pour celle là donc on a là le speed cleaner de chez fauna marin l'idée c'est que c'est une poudre ainsi je l'ouvre comme ça c'est comme un sel qu'on va mettre dans de l'eau et ça va nous permettre de nettoyer des pompes ou ce genre de choses ça tombe bien j'ai mes pompes de brassage que j'ai sorti du bac quand je l'ai déménagé et qui sont dégueulasses il y a de la coralline il y a des algues qui étaient dessus bref tout pour plaire et on va tester donc l'efficacité du produit tous ensemble ça peut prendre un certain temps donc cette vidéo elle sera pas finie aujourd'hui mais on va mettre en route un bain pour le nettoyage de cette pompe et je vais nettoyer une autre pompe aussi avec et je vous ferai mon retour une fois que j'aurai tout nettoyé je vous emmène en pov on va voir ce que ça donne donc je me suis pris de l'eau j'en ai pas pris assez j'en recherche encore et voilà maintenant on va mettre à peu près ça et tout de suite ça commence à faire des bulles dans l'idéal on va mélanger pour que l'ensemble soit on va dire homogène voilà et on va laisser tremper ça pendant un certain temps mais déjà on voit il ya des morceaux d'algue qui commence à se décrocher il ya des morceaux de de tout qui se défont alors que j'ai pas défait la pompe c'est exprès que j'ai pas défait la pompe pour qu'on voit un maximum de choses de se faire et voir s'il ya besoin ou si on peut pousser la flemangite à ne pas démonter la pompe allez rendez vous dans quelques temps on verra combien de temps ça prend il est 17h40 alors ça fait 20 minutes voilà il ya de la mousse et là si je viens passer le doigt juste le doigt j'enlève là c'est j'ai rien de frotte de deux frottes à deux pour frotter je passe juste le doigt et je me retrouve avec les choses sur les noms c'est excellent donc là je dois j'ai un peu de sel qui là au fond mélanger pour réactiver un petit peu la solution mais à cette vitesse là ça va vite être propre on continue mais incroyable ce que ça enlève c'est juste incroyable bon ça fait deux heures heures de baignade avec rien regardez cette beauté donc je passe un petit coup avec c'est vraiment de la brosse légère c'est de la brosse à biberon donc c'est pas ça qui va abîmer quoi que ce soit mais quand on regarde là on est bien maintenant juste pour l'expérience je vais ouvrir regarde voir un petit peu ce qui reste donc là tout 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 s'enlève mais faut que j'arrive à cadrer mais tout s'enlève vraiment super facile ah c'est le bonheur j'ai juste à la passer sous l'eau claire et elle est repartie quoi c'est une pompe je l'ai nettoyé deux fois depuis que je l'aime mais là le produit nickel en deux heures je rince un coup et elle est bonne on va vite à les rincer voilà on vient pour rincer plus rien elle est comme une oeuvre dans le papier on peut pas dire que je frotte c'est vraiment rien là ce que je fais voilà prêt à repartir comme le petit interstice j'ai un petit peu en whisky j'ai des coquilles de petits escargots ça faut qu'il y avait conclure dans le couteau quelque chose pour les sortir mais on est bien voilà donc là en deux heures ça a fait un travail de fou de fou on 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 là il reste un tout petit peu et encore reste trois fois pas grand chose si vraiment j'ai envie je remets deux heures dans le truc mais on est largement opérationnel bonheur voilà la pompe l'air comme neuf il est temps de conclure cette vidéo alors j'ai fait la pompe que vous avez vu je suis nouveau éclairé que dans le noir c'est pire bref faut que je trouve comment m'éclairer encore ici j'ai donc nettoyé ma pompe la octo que vous avez vu malheureusement en nettoyant je me suis rendu compte que le câble était sectionné et donc ça pose de soucis et elle fonctionnait plus ensuite j'ai fait la même chose avec ma pompe maxpect elle est sorti comme neuve mais pareil j'avais un souci avec et donc elle n'est pas retourné dans le bac j'ai fait une troisième pompe avec et l'appareil elle est sorti comme neuve et elle tourne encore mais elle était moins vieille aussi là je parle de vieille pompe alors oui les plastiques sortent nickel en deux heures vous n'allez pas à frotter c'est incroyable vraiment le produit il enlève les algues la coralline tout nickel et après ben il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à donc vraiment satisfaisant pour faire de la rénovation et ainsi de suite pour faire les pompes c'est top après bien sûr faut rincer faut tout ça et puis faut prendre le temps de le faire on a tous des flemmingites fulgurantes par moment et là oui nettoyer ses pompes c'est pas le truc qui le matin se dit waouh génial aujourd'hui je vais nettoyer ma pompe non celui qui vous dit ça il vous ment c'est pas un plaisir mais c'est nécessaire et ça permet de gagner pas mal de performance au niveau de nos pompes parce que en crassé elles vont tourner certes mais elles vont générer moins de mouvements donc ça sur ça le produit de fauna marin là incroyable je sais pas quoi vous dire de plus en fait c'est un produit simple c'est efficace ça fait ce que ça a dit il n'y a rien à ajouter bravo bien j'en veux je le voulais quand je l'ai quand je l'ai vu à l'interzone j'ai dit ça je le veux et ben les gens de chez aquario nous l'ont envoyé merci merci c'est fait voilà donc c'est comme ça que se finit cette vidéo un bon produit un bon système de nettoyer oui certains vous diront ouais tu mets du vinaire ça marche oui le vinaire ça marche mais ça va pas t'enlever l'algue là ça va enlever aussi bien la partie calcaire que la partie organique donc d'autres font ça avec du nettoyant pour les machines à café oui mais est ce que ça vient pas agresser ton truc j'en sais rien mais ce produit là cette poudre là elle marche bien et le tarif il est pas dégoûté j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas pouce vers le haut si la moindre question tu as tes commentaires de la vidéo ils sont là pour toi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de récifs captifs avec ses vidéos il fait l'animation ses aventures marines on ne peut s'ennuyer dans l'océan profond c'est la réalité il plonge dans l'eau nous fait rêver les vidéos de monsieur récifs captifs nous transportent au fond des océans les poissons colorés les corps en magnifique on les admire avec émerveillement avec monsieur récifs captifs le monde sous-marin est tellement vivant on se laisse emporter par cette magie les vidéos de monsieur récifs captifs oulala comme ça les abierté c' вокруг depuis partout après j'ai montré sur la figure autourédale l'étonnant c'est pas qui qui Merci.